assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh talabanil takiliyoum bi idnillah fi video khas bi mikyas al mawad fil elektrotechnik watiknyas taottur lalé donc le module matériel électrotechnik et technique de la haute tension d'accord on va essayer à travers de ce video inchallah de compléter le premier chapitre comme vous voyez en aya intitulé rappel sur les matériaux magnétiques donc à la bas la question qui doit être posée pourquoi les matériaux ferromagnétiques ou les matériaux magnétiques en général sont très attractifs dans les applications électrotechnik ala shilmawad dhadi khas satan tush samed beketraf et stbekas l'électrotechnik donc à travers ce video on va discuter et étudier brèvement le fonctionnement de la physique les mécanismes d'imantation des matériaux ferromagnétiques donc je commence par l'étude ou la physique des matériaux ferromagnétiques un petit paragraphe en aya suivi moi à ta la bas certains substances sont capables d'avoir une très forte aimantation ou une très grande polarisation de manière spontanée c'est à dire même l'absence de champ extérieur même qu'un champ magnétique extérieur appliquée sur la matière ferromagnétique je vais avoir une certaine valeur d'imantation donc un des exemples de matériaux ferromagnétiques un des fables du nickel du copal ainsi que leur composé et à l'image mais j'ai à ta la bas de l'imantation spontanée donc cette aimantation spontanée exprime l'action conjuguée des moments magnétiques le zoom comme vous avez à ta la bas chaque atome possède deux types des moments magnétiques d'accord c'est l'origine d'alimentation mais j'ai l'origine d'alimentation les moments magnétiques donc un des deux types des moments magnétiques pour chaque atome le moment magnétique orbital et le moment magnétique de spin donc il y a deux moments magnétiques associés aux molécules ou les atomes de la matière qui s'orientent en majorité dans la même direction qui offrent la même direction donc si je prends l'échantillon ferromagnétique les flèches ce sont les moments magnétiques donc initialement là au départ il y a une direction aléatoire d'accord la même direction aléatoire donc si j'applique un champ magnétique dans cette direction un champ magnétique extérieur donc qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer donc tous les moments magnétiques vont suivre la direction du champ magnétique finalement je trouve une certaine valeur de l'alimentation l'expression mathématique de l'alimentation c'est la quantité de l'alimentation de l'alimentation volume d'accord pour mieux comprendre le fonctionnement des matériaux ferromagnétiques il existe une théorie d'accord qui s'appelle la théorie des domaines magnétiques ou la théorie de Ves cette théorie à Taraba a donné une bonne description de la physique des matériaux ferromagnétiques qu'est-ce qu'elle dit cette théorie à Taraba cette théorie stipule que le matériau ferromagnétique est subdivisé en un grand nombre de petits volumes ou des régions appelées domaines de Ves ce qui m'a raconté vous qui m'a géré donc une de la subdivision au domaines magnétiques avec les domaines magnétiques chaque domaines en deux une aimantation propre donc chaque domaines se comporte comme un aimant permanent une aimantation propre à Taraba d'accord si je prends le domaines de Ves ou le domaines magnétiques vous remarquez les aimants magnétiques à Taraba sont tous alignés dans la même direction d'accord bien le domaines ou le domaines à Taraba il existe la paroi qui s'appelle la paroi de broche la paroi de broche donc à Taraba la théorie permet d'expliquer les mécanismes d'aimantation des matériaux ferromagnétiques donc elles viennent pour nous expliquer pourquoi les matériaux ferromagnétiques possèdent une très grande aimantation ou bien pourquoi les matériaux ferromagnétiques canalisent mieux le flux magnétique donc à travers cette théorie on peut facilement comprendre le fonctionnement de l'aimantation des matériaux ferromagnétiques nous avons dit à Taraba qu'un matériau ferromagnétique se comporte sous forme des domaines magnétiques ou des domaines de veste entre ces domaines il existe ce qu'on appelle une paroi de broche entre deux domaines il existe ce qu'on appelle une paroi de broche à Taraba d'accord donc c'est quoi par définition la paroi de broche premièrement deuxièmement qu'est-ce qui va se passer au niveau de la paroi de broche à Taraba donc la paroi de broche à Taraba c'est une zone où il y a une frontière entre deux domaines entre deux domaines dans laquelle l'aimantation change de sa direction en effet la paroi à Taraba à la moustra j'ai d'arhada l'étijer à Taraba d'accord à Taraba si je prends la situation à Taraba une situation très simple qui comporte deux domaines le domaine 1 d'accord qui se caractérise par une aimantation dirigée suivant ce sens d'accord ou le domaine 2 qui se caractérise par les mots magnétiques ou l'alimentation qui m'habite le mien dirigée suivant le sens d'accord donc à Taraba si je vais aller dans la direction d'alimentation qui se retrouve au niveau du domaine jusqu'à la direction d'alimentation au niveau du domaine je dois passer par la paroi de broche comme vous voyez à Taraba vous remarquez qu'il y a un changement progressif qui se dirige à la direction d'alimentation mais le domaine de l'alimentation la direction est à le domaine de l'alimentation c'est la paroi de broche à Taraba ok donc passons maintenant à discuter de ce qu'on appelle l'alimentation d'un corps ferromagnétisme on va voir les mécanismes d'alimentation des matériaux ferromagnétiques qui fait les mécanismes et les mécanismes et les mécanismes d'accord donc je commence par la courbe de première aimantation le terme de première aimantation n'est-ce qu'il y a à Taraba l'alimentation produite sur un échantillon n'est jamais aimanté dans le domaine ou l'initialement des aimantés ma fiche m'alimenta porte le nom c'est le nom et c'est-à-dire la courbe de première aimantation la courbe de première aimantation je prends le système électromagnétique donc il y a un échantillon phéroménétique ou un corps phéroménétique cylindrique comme tu vois là-bas cet échantillon phéroménétique est placé sur l'axe d'une bobine d'accord, une bobine primaire de 1,1 spire la bobine, c'est le rayon bleu le rayon bleu zerk c'est la bobine traversée par le courant I1 d'accord, t'as-tu là-bas ? d'accord, ok donc le courant I1 ici circulant dans la bobine primaire c'est le champ magnétique H1 d'accord, d'après la loi dont parle de la force d'accord, donc le courant I1 c'est l'image dans le champ magnétique H le courant c'est l'image dans le champ magnétique H d'accord, t'as-tu là-bas ? et dans le cadre de la matière de la bobine, il y a une bobine ici qui est le rayon bleu zerk d'accord, placé dans le centre dans le champ magnétique H1 la bobine ici de N2 spire une bobine secondaire de N2 spire c'est la bobine ici là-bas raccordée ou la liée à un flux magnétique H1 un capteur qui mesure le flux magnétique H1 qui mesure le flux magnétique H1 un capteur qui va mesurer le flux magnétique H1 Il y a le principe de la loi d'induction électromagnétique de Faraday. D'accord ? Donc, finalement, je vais enregistrer la tension induite au borne de la bobine de N2 spire. D'accord ? Donc, je vais enregistrer la première alimentation. Donc, l'I1, c'est l'image de l'H1, le chaud magnétique, ou le U2, la tension électrique. C'est l'image de l'alimentation M ou l'induction magnétique D. D'accord ? Donc, je vais circuler un courant I1 progressivement. Donc, on a le courant I1. D'accord ? Donc, pour chaque valeur de I1, je vais avoir une valeur de la tension U2. D'accord ? Pour chaque valeur de la courant I1, il y a une tension mesurée au borne de la bobine secondaire. Donc, c'est la tension U2. Donc, finalement, je trouve une courbe, là, il y a la tension en fonction de la courant I1. Il y a la tension U2 en fonction de la I1. Donc, le courant I, c'est l'image de l'H, ou la tension U2, c'est l'image de l'alimentation, l'induction magnétique. Donc, finalement, c'est la courbe U2 en fonction de la I1. Si l'image de l'image, c'est la courbe de première aimantation. Donc, c'est la courbe de première aimantation. L'aimantation, l'induction magnétique en fonction de la I1. D'accord ? Donc, trois zones sont présentes dans cette courbe. Il y a la zone linéaire. Il y a la zone linéaire. On va rendre le coude de saturation, vers la saturation, le coude de saturation. On va rendre la zone de saturation. La saturation, c'est-à-dire même, tu fais augmenter le champ magnétique H, vous allez trouver la même valeur de l'alimentation, de l'induction magnétique. Il y a la courbe de première aimantation. D'accord ? Ok ? Maintenant, on va voir un phénomène très intéressant dans le fonctionnement des matériaux phéromagnétiques. C'est le phénomène d'hystérésiste à Taraba. Le phénomène d'hystérésiste. Donc, à Taraba, après avoir tracé la courbe de première aimantation, l'aïchina, la courbe de première aimantation, d'accord ? Donc, une des aimantations, ou l'induction, en fonction du champ magnétique ou de l'intensité du champ magnétique. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation ? Je prends le même dispositif qu'on a vu pour tracer la courbe de première aimantation, ou un déléchantillons phéromagnétiques, ou un déléchantillons phéromagnétiques. Cette fois-ci, je vais décroître le courant I1. Je vais décroître le courant circulant dans la bobine magnétique. On va faire le courant. Donc, par conséquent, le champ magnétique va décroître aussi. Il y a quand même le courant 3,0,5 A. Cette fois-ci, le courant y a 5 A jusqu'à 0. Qu'est-ce que je vais constater dans cette situation ? Donc, l'aimantation, l'induction magnétique ne reprend pas les valeurs obtenues pour H carrossan. Donc, je vais avoir une autre courbe, il y a la courbe de désaimantation, d'accord ? Différentes de celles de première aimantation. Donc, la courbe de désaimantation est au-dessus de la courbe de première aimantation. Qu'on appelle une irréversibilité, d'accord ? L'irréversibilité, c'est le déplacement de parois, l'écheve de l'infrastructure en domaine. Donc, l'irréversibilité, le retard à la désaimantation Hadaw, s'appelle l'hystérise. S'appelle l'hystérise. Donc, il y a tout à l'abac en conclusion, si le matériau a un passé magnétique, c'est-à-dire une courbe de première aimantation, donc, si je vais décroître le champ magnétique Hadaw, le courant, donc, je vais avoir une courbe de désaimantation. Donc, le matériau conserve une certaine valeur d'aimantation qui s'appelle, là-bas, l'aimantation rémanente ou l'injection rémanente ou l'injection régiduelle qui m'habitent bien. Vous remarquez, là-bas, s'il n'y a pas de champ appliqué au matériau, donc, le H est égal à zéro, donc, le matériau préserve une certaine aimantation, l'injection rémanente. Donc, à l'abac, si je veux désaimanté carrément la matière, donc, il n'y a pas d'aimantation faite, donc, je vais appliquer au matériau un champ magnétique, l'Hadaw, qui s'appelle le champ coercitif. Donc, pour H est égal à moins HC, donc, il n'y a plus d'aimantation dans la matière. D'accord, Atalaba ? D'accord ? Là-bas, il y a le phénomène d'hystérésis. Ok ? Ici, on va voir, Atalaba, ce qu'on appelle le cycle d'hystérésis dans le matériau phéromagnétique. Je prends le dispositif qu'on a utilisé pour créer la courbe de première aimantation et cette fois-ci, j'alimente la bobine TAI par un courant alternatif. D'accord ? Je fais circuler un courant alternatif, la bobine TAI. Donc, par conséquence, la matière Atalaba sera soumise à un champ magnétique variable qui prend deux valeurs maximum, plus HM ou le moins HM. D'accord ? Alors, si je mesure l'aimantation, Atalaba, M ou l'induction magnétique en fonction de le champ excitateur HHada, je vais retrouver une courbe sur forme d'un cycle d'hystérésis. Regardez, Atalaba, donc, l'aimantation en fonction de le H prend la forme d'un cycle d'hystérésis. D'accord ? Alors, on dit la courbe 1 et 10, c'est la courbe de première aimantation. Donc, la courbe 2, c'est pour les valeurs de H décroissant. Pour H croissant, il y a là, il y a la courbe 3. Donc, il y a deux courbes symétriques 2 où 3 sont symétriques par rapport à l'origine. D'accord ? C'est le cycle d'hystérésis d'un matériau phéroménétique. Donc, Atalaba, qui m'a raconté, qui est un des points caractéristiques. Caractéristiques, le flux grave Hada ou le flux cycle Hada. Donc, pour H est égal à 0, donc l'aimantation est égale à 1 R, c'est l'aimantation rémanente. Pour H est égal à moins H C, le champ coercitif, où la H est égale à H C, donc il n'y a plus d'aimantation en front matière. Pour H est égal à plus H M, il y a la saturation, c'est la saturation. Pour H est égal à moins H M, moins M saturation. Il y a les points caractéristiques pour le graphe Hada. D'accord ? Donc, Atalaba, si je prends un courant alternatif, donc le champ analytique il s'agit de la forme du courant alternatif Hada. Donc, il y a un des carriben de l'huit points qui me racontent. D'accord ? On va mettre les points Hada, et il y a le cycle des séries. Donc, je commence par le point 1, donc pour un courant E est égal à 0, le H est égal à 0, donc il n'y a plus d'aimantation en front matière. Pour le courant, il y a le maximum d'ailleurs où il y a le point 2, donc il y a le courant maximum qui me raconte le champ analytique H M maximum, donc c'est la saturation en front matière, il y a le point 2. Donc, pour le point 3, le courant est à l'aimantation où il y a le 0, donc il y a le H 0, donc M M de Tsaoui, l'aimantation Tsaoui M R, donc c'est l'aimantation rémanente. Nous allons inverser le courant, c'est le point 4, comme tu vois, où le courant est au moins, d'accord, le point 4, il y a le H est égal à moins H C, donc l'aimantation est égal à 0, sur le point 1. Si le courant est à l'aimantation, il y a la valeur minimum d'ailleurs, le point 5, il y a le moins H M, comme tu vois, donc le moins H M, il y a le moins M saturation, d'accord, à l'aimantation, à l'aimantation, nous allons sortir le point 6, donc le courant est égal à 0, ce qui est le H est égal à 0, donc c'est moins M R, donc H est égal à 0, ce qui est le point 6, l'aimantation est égal à moins M R, c'est l'aimantation rémanente, par le mois, d'accord, nous allons sortir le point 7, le courant positif, il y a le câble, H est égal à plus H C, donc il n'y a plus d'aimantation, d'accord, nous allons faire la valeur maximum, c'est le point 8 ou le point 8, donc le champ magnétique est le maximum, donc c'est la saturation magnétique, donc ce qui est le plus M saturation, d'accord, à l'aimantation, donc il y a juste un petit rappel, je vais mettre la saturation à l'aimantation, il y a le point, donc pour H est égal à plus H M, la valeur maximum, c'est la saturation magnétique, c'est la matière, donc les mots magnétiques, comme les connes, suivant le même sens, d'accord, donc pour H, c'est le point, donc il y a le plus M, donc il y a la direction, c'est le champ, c'est le point, donc tous les mots magnétiques, sont alignés dans la même direction, pour le champ inverse, donc pour H est égal à moins H M, je trouve les mots magnétiques, qui sont alignés dans la direction inverse, donc la saturation, je veux dire la saturation à l'aimantation, que ce soit le cas là, pour H positif ou H négatif, donc tous les mots magnétiques, sont alignés dans la même direction, c'est la saturation magnétique à l'aimantation, d'accord, passons maintenant à là-bas, à faire une classification, des matériaux phéroménétiques, donc on va voir les grandes familles, ou les types de matériaux phéroménétiques, comme vous savez, tout le monde à là-bas, la classification a dit, qu'en suivant, ou la selon, la largeur de cycle des séries, la largeur de cycle des séries, où il y a une largeur de cycle des séries à là-bas, c'est la valeur de champ coercitif H C, d'accord, donc je commence premièrement, par les matériaux phéroménétiques doux, donc soft material, d'accord, donc ces matériaux ont des cycles de séries très étarois, comme vous voyez là-bas, il y a un graph typique, il y a des matériaux phéroménétiques doux, d'accord, donc il y a un cycle de séries, il y a une délique, d'accord, il y a une délique, donc là-bas, il y a un champ coercitif, il y a un champ coercitif, il y a un champ coercitif H C, il y a un champ coercitif H C, donc leur champ coercitif H C ne dépasse pas les 100 A par mètre, un autre type, là-bas, il y a des matériaux phéroménétiques, donc les matériaux phéroménétiques doux, rentrent dans la construction des circuits magnétiques, il y a des transformateurs, il y a des machines, etc., alors on va voir, incha'Allah, les pertes, donc pour minimiser les pertes par les séries, on doit, l'un des solutions pour réduire ce type de pertes, et d'utiliser des matériaux, les ennemes, un cycle de séries, c'est qu'on délique, d'accord, à tout le monde ? La deuxième chose, c'est les matériaux phéroménétiques durs, d'accord, c'est les matériaux phéroménétiques durs, ou la hard material, donc d'autres matériaux ont des cycles de séries 6 large, comme vous voyez, donc le cycle de séries 6, d'un matériau phéroménétique durs, il y a un large, il y a un large champ coercitif, 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 donc leurs champs coercitifs sont élevés, allant de 1000 jusqu'à 1 million d'ampères par mètre, de ce fait, d'accord, leur aimantation est difficile à supprimer, d'accord, donc ça a besoin de faire des matériaux, là, pour des aimantés un matériau, ils vont s'appliquer, le H-C-H-D, d'accord, le H-C-H-D, où je vais à l'étranger, c'est pour cette raison, qu'on a leur aimantation, il est difficile à supprimer, donc, le type de matériau, il y a un large champ, il y a un large champ de construction, les aimants permanents, les aimants permanents, d'accord, l'étranger ? Ok, ok. Passons maintenant, l'étranger à discuter, parler de ce qu'on appelle les pertes politiques, ou les pertes phares, ou les pertes au niveau, les circuits, magnétiques. Vous devez savoir, premièrement, à l'étranger, qu'il existe une règle très générale, l'étranger, si j'ai une matière, la matière haïtrique, c'est la conductrice, ou la magnétique, ou la diélectrique, donc, on aura des pertes au niveau de la matière haïtrique. Transaction haïtrique, on s'intéresse uniquement par les pertes magnétiques, ou les pertes phares. Donc, l'énergie, ou les pertes à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, suivez-moi bien, toute variation de l'induction magnétique, ou là, le flux magnétique dans une matière magnétique provoque à l'intérieur de celle-ci une dissipation d'énergie. Daya fattaka. Donc, la dissipation d'énergie, elle se manifeste, se forme d'un dégagement de chaleur. D'accord ? Se forme d'une chaleur. Alors, si je prends un matériau phéromagnétique, donc, se met un champ magnétique variable, on a un flux magnétique variable, donc, on aura des pertes au niveau de la matière phéromagnétique. d'accord ? Donc, on distingue principalement, à l'intérieur de deux types de pertes phéromagnétiques, les pertes par hystérésis ou les pertes par courant de Foucault. D'accord ? Donc, à l'intérieur de je vais commencer à expliquer premièrement les pertes causées par les courants de Foucault. Ce sont des courants induits. D'accord ? À l'intérieur de je prends une matière phéromagnétique conductrice. Donc, il y a une certaine conductivité électrique. D'accord ? La matière phéromagnétique, est attaquée par un flux ou un champ magnétique variable. D'accord ? Donc, d'après la loi de Faraday, l'unze, d'accord ? Donc, on a donné une variation de flux magnétique traversant une matière conductrice. Où est-ce que ça ? Donc, la variation de flux par rapport à l'autre provoque la création d'une force électromotrice. D'après la loi de Faraday, l'unze, une force électromotrice. à son tour, la force électromotrice. Où la tension provoque la circulation des courants de Foucault au niveau de la matière phéromagnétique. D'accord ? qui fâche avec le mécanisme là-là. Donc, si je prends une matière phéromagnétique massive qui m'a raconté le faux. Donc, entourée par une bobine d'un spire, par exemple, la bobine est traversée par un courant électrique variable. Le courant produit un champ ou un flux magnétique variable. Donc, la matière phéromagnétique sera attaquée par un flux qui va se produire au niveau de la matière qui provoque la circulation des courants indoués. d'accord ? Les courants indoués à Taraba qui font des plans perpendiculaires à la ligne de champ. Les courants de Foucault dans la circulation sur les courants de Foucault et qui font des plans perpendiculaires aux lignes de champ. D'accord ? Taraba ? Ok. Après avoir discuté le mécanisme d'apparition des courants de Foucault à Taraba, passons maintenant à traiter comment on puisse réduire ou minimiser les pertes générées par les courants de Foucault ou de Tiarat d'Awamiya. Donc, il existe une stratégie spectaculaire ou l'Ehiya. Le fouet est à Taraba dans les circuits magnétiques parallèlement aux lignes de champ. Comme vous voyez en Ayatara là-bas, la masse magnétique sera ce forme des pôles minces. D'accord ? Donc, le mécanisme est à la circulation dans les courants induits ou dans les courants de Foucault d'Awamiya. D'accord ? quand on a la masse magnétique sera ce forme des couches ou des tôles minces isolées les unes aux autres pour éviter le co-circulisme de la matière isolantes entre les tôles minces d'accord ? Quelle est une deuxième stratégie pour l'utilisation d'un matériau plus résistif ? D'accord ? Que les courants vont s'amortir par exemple le fer avec l'addition de silice défaut de silice par rapport à la solution le fer d'accord ? D'accord ? Ok Passons maintenant à Tarabat à voir le deuxième type des pertes fer ce sont les pertes par les sérisistes ou les pertes causées par le phénomène des sérisistes je commence premièrement par la prévenance ou l'origine de ce type des pertes et les mèches et les termes donc comme vous voyez en un des cycles des sérisistes l'alimentation en fonction de les champs H appliqués à la matière donc c'est la structure en domaine des positions bien déterminées et flagrées d'accord ? Je vais expliquer le mécanisme des pertes par les sérisistes à travers la structure en domaine à Tarabat d'accord ? Si je prends le point pour H est égal à 0 donc il n'y a plus de champ appliqué à la matière donc il n'y a plus d'imantation d'accord ? Je vois la structure en domaine si je vais faire la sonde vectorielle des éléments monétiques je trouve une aimantation est égale à 0 d'accord ? Si j'augmente le H jusqu'à arriver le point H donc la matière commence à s'émanter quand il y a une aimantation donc la majorité des éléments monétiques prennent la même direction sur le champ H positif d'accord ? à Tarabat si j'augmente encore le H jusqu'à le point ici donc il faut que le résum est égal à 0 d'accord ? à Tarabat donc je vais descendre le H T d'accord ? le H jusqu'à H est égal à 0 de la structure qu'il y a le H donc donc si je vais faire la somme encore les moments éthiques je vais retrouver une certaine valeur à l'alimentation et il y a l'alimentation rémanente, d'accord. Dans le graphique, c'est le champ H négatif dans l'étigérateur, d'accord. Je vais encore décroître le champ jusqu'à H égale à moins Hc, c'est le champ coercitif, donc il n'y a plus d'alimentation. Donc, il y a la matière, ou la matière, si je vais faire encore la somme vectoriale de l'alimentation, je trouve l'alimentation et le dégâts à zéro. D'accord, c'est là-bas. On va commencer à combattre le champ dans l'étigérateur de l'alimentation jusqu'à arriver à ce point, c'est le –Hm. C'est le champ maximum dans l'étigérateur de l'alimentation. Je trouve le même comportement. C'est parce que l'étigérateur de l'alimentation, c'est le champ maritique. Donc, saline suivant le champ maritique, H inverse. D'accord, c'est là-bas. Donc, en conclusion, toujours, les mots maritiques ont tendance de suivre la direction, c'est le H, que ce soit positif ou négatif. D'accord, c'est là-bas. Comme je le disais, à chaque fois qu'on met l'étigérateur de l'alimentation, les mots maritiques ont tendance de suivre la direction de l'alimentation. Parfois positif, ensuite négatif, consomment une certaine énergie. D'accord. Il s'agit de l'étigérateur de l'alimentation. Il s'agit de l'étigérateur de l'alimentation. D'accord, voilà-bas. Il n'y a rien d'autre que les pertes par esthélisis. C'est ce qui m'a dit, les pertes par esthélisis. Il s'agit de l'étigérateur de l'alimentation et de l'étigérateur de l'alimentation magnétique, à chaque fois positif, à chaque fois négatif. Donc, les pertes par esthélisis sont causées par des inversions contenues de l'alignement des domaines magnétiques ou de l'alimentation magnétique dans la matière magnétique ou de le noyau phéromagnétique. En résumé, l'énergie nécessaire pour provoquer ces inversions de l'alimentation magnétique et la perte d'esthélisis. D'accord. Et la perte d'esthélisis à Talabaf. Ensuite, on va voir la formule de la perte par esthélisis. D'accord. Donc, à Talabaf, la dernière section de cette vidéo, je vais s'intéresser par la formule ou l'expression mathématique des pertes par esthélisis. Donc, pour un parcours compris, donc, pour un parcours compris, il y a un cycle d'esthélisis B en fonction de H ou de M en fonction de H. L'énergie perdue, par unité de volume sur mètre cube est égale à l'aire du cycle d'esthélisis. Vous connaissez tout le monde de Talabaf, mais les pertes par esthélisis sont proportionnelles à la surface du cycle d'esthélisis. D'accord. Donc, l'énergie perdue par unité de volume pour un cycle, il y a une énergie par cycle, c'est l'intégrale d'un H db. L'intégrale d'un H db, donc, en fonction de la grandeur caractérisant le cycle d'un H. En fonction de H, c'est l'air du cycle d'esthélisis. C'est du joule par mètre cube. C'est la densité d'énergie. D'accord. C'est la densité d'énergie. Donc, il y a des pertes par esthélisis à Talabaf. Donc, il y a des pertes par esthélisis à Talabaf qui font 1 joule par mètre cube par W. Donc, les pertes correspondantes sont appelées pertes par esthélisis à Talabaf. Donc, pertes par esthélisis, d'accord, pH2, mais là, c'est la fréquence fois l'énergie du cycle, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire l'expression H db, fois le volume. Donc, la fréquence, c'est-à-dire le champ H d'appliqué à la matière, où il y a le courant alternatif qui génère le champ H d'A, fois l'énergie du cycle, la surface, c'est-à-dire le cycle, fois le volume de la matière, c'est-à-dire F fois AH, la surface, fois le volume expériment W. Donc, la fréquence, l'unité à l'air, c'est 1 à la seconde, fois l'énergie du cycle, c'est 10 joules par mètre cube, fois le volume, c'est 10 mètres cube, donc le mètre cube est-à-dire le mètre cube. Donc, il y a le cas, il y a le joule à la seconde, c'est le W. D'accord, alors, là, il y a les pertes par esthélisis, ce qui est-à-dire la fréquence, c'est-à-dire la fréquence qui verra et qui verra, ou c'est-à-dire l'énergie perdue du cycle, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire le cycle qui verra. Donc, les pertes vont s'augmenter encore, tandis que le volume, d'accord. C'est-à-dire le premier chapitre concernant le module de l'électro-technique et la technique de l'eau de tension. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !